bonjour alors ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo d'un jeu thompson cette fois ci on va parler de du jeu the way of the tiger qui est un jeu édité par france image logiciel en 1986 si j'oublie pas voilà et donc il s'agit d'un jeu d'art martial ce jeu là est la première partie d'une suite qui qui s'appelle avenger qui est tout bonnement le un des tous meilleurs jeux qui existent sur thompson alors je vous présente donc the way of the tiger version thompson to 8 et mo6 ou et mo voilà enfin plutôt tto là et les versions mo5 en fait il ya six il ya six menus enfin six entrées de menus qui apparaissent et donc the way of the tiger c'est un jeu de combat vous vous interprétez un samouraï et vous devez affronter trois types dans des adversaires dans trois types d'épreuves alors l'épreuve à main nue l'épreuve au bâton au bâton et l'épreuve au saut avec l'épée le sabre là le jeu donc ce jeu a été édité et sorti sur les thompson c'est les amstrad sur les commander 64 et zx spectrum en fait la version c64 comme dans son cas elle se détache un peu c'est un peu différente au niveau des prises de vue mais c'est le jeu le même mais par contre la version thompson se rapproche plus de la version zx 81 donc en fait là je vais pas vous je ne vais pas vous faire le 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 jeu jusqu'au bout je vous vaut juste montrer les modes d'entraînement alors il ya une autre l'entrée 5 et 6 qui sont sur les vidéos que vous verrez sur chez d'autres personnes sur zx 80 et sur et sur amstrad ou qui concerne le choix du mode joystick ou manette ou clavier par clavier ou jouer ou joystick là sur la version tu sais il n'y a pas cette entrée là mais ça y est sur la version lmo 5 donc là on va faire les entraînements et voilà voilà et voir comment ça va faire alors l'entraînement au corps à corps en fait voilà et on voit que c'est plus rapide que sur la version à amstrad et sur la version aux et dix mais en fait c'est tout bête c'est parce qu'en fait ici il n'y a pas le ya pas les éléments de décor de fond qui qui scrolle par contre c'est bon par contre ici ici il n'y a pas les alors il n'y a pas les éléments de décor qui scrolle mais la vitesse des combattants est plus rapide j'ai calculé sur les idées 80 ça fait à plus près de huit images par seconde là on doit être à 10 à 12 peut-être même plus enfin faut regarder dans la vidéo vous mettez à la vidéo youtube vous mettez à 25% la vitesse et vous verrez combien d'images par seconde donc là on a différents combattants donc là c'est bon entraînement c'est à dire que je perds des vies là vous voyez les jauges qui apparaissent en bas là c'est pour les ça correspond à chaque adversaire on a eu un ninja on a eu un un gnome enfin une sorte de troll et là on espèce de une espèce de rhinocéros comme mais on a moins on a moins de combattants que la version zillix spectrum par contre on doit avoir les mêmes que sur hamstrang je pense oui donc il ya deux niveaux il ya deux niveaux de de jauge alors c'est pas indiqué dans la doc mais le niveau de verre ça doit être pour voilà on voit que ça diminue au fur et à mesure donc comme je disais là c'est la version enfin les combattants là ils ont l'air plus rapide que sur la version zillix spectrum et sur sur amstrad c'est parce qu'en fait il n'y a pas les animations annexes avec des décors comme la fleur par exemple sur amstrad elle bouge de temps en temps et les décors de fond bas ils scrollent aussi droite à gauche ou gauche à droite il n'y a pas ça sur la version thompson alors c'est dommage parce que la version thompson n'aura pu très bien faire ça ça aurait pas été un moindre mal je pense mais bon après c'est pas c'est pas ça qui donne l'intérêt au jeu franchement ils ont préféré gagner en fluidité au niveau des combats pour éviter de ralentir le processeur je pense et franchement c'est le jeu il gagne ou change parce que de toute façon il y a un ou deux types de combattants qui sont en moins il n'y a pas le fantôme qui apparaît dans la version amstrad euh zillix spectrum par contre tous les autres combattants ils sont on voit que c'est exactement les mêmes c'est exactement les mêmes les mêmes sprites et je pense qu'ils ont utilisé le juste le tracé le tracé des dessins ah non j'ai gagné je croyais avoir perdu alors lui c'est un coriace c'est le dernier du niveau alors je crois qu'il faut sauter il me semble c'est un coriace je peux pas l'avoir c'est le bon stau de fin de niveau ça en fait on le retrouve dans la version zillix spectrum donc ça c'était l'entraînement combat corps à corps donc là apparemment on a quatre adversaires on est arrivé à la fin je vais faire avec le bâton alors là c'est hyper costaud je sais jamais le bâton c'est plus costaud qu'avec le corps à corps on peut avoir plus facilement c'est la version zillix spectrum on voit des petits éléments qui apparaissent comme des poissons ou des petites vagues d'eau qui apparaissent dans le fond mais ça ralentit le jus en fait et c'est je pense comme je disais la version thompson ils ont préféré privilégier juste les personnages alors il n'y a aucun strolling là ah j'ai quand même gagné là ça c'est fort lui j'ai jamais fait alors lui c'est un espèce de c'est un nain en fait lui c'est un nain ouais voilà et donc en fait la version la version thompson ben voilà c'est plus rapide au niveau des animations des combattants parce qu'ils n'ont pas mis les animations des décors de fond enfin des éléments des décors et je trouve que c'est appréciable en fait et puis en plus les couleurs c'est enfin je trouve que les dessins sont mieux foutus que sur la version zillix spectrum ou à amstrad vous voyez les couleurs elles sont partout on a du vert du jaune du rouge du rose alors que c'est la version amstrad la version zillix spectrum c'est pas du tout le cas donc en fait on n'y perd pas au change en fait donc le jeu en fait si on veut jouer le jeu aventure complète et ben on a les trois types d'épreuves on a le bâton enfin le corps à corps d'abord le bâton et ensuite les le sabre de samouraï je ne sais plus comment ça s'appelle bon bref bon là j'ai perdu donc là on va faire autrement au samouraï donc en fait alors là par contre c'est la seule animation qu'on voit dans tous les jeux dans la version thompson c'est l'image du fond qui défile là vous avez vu c'est plutôt sympa et on retrouve cette animation là dans la version zillix spectrum en fait alors c'est vrai que là je joue au clavier avec le pc mais je ne maîtrise pas trop les mouvements en fait je sais que le clic appuyé ça permet de alors lui il a un bouclier aussi ah si le samouraï c'est toujours enfin le le ninja c'est toujours le plus coriace des adversaires je ne sais pas si vous remarquez ah purée la choc je vais perdre un enfoiré ah purée il est en train de me tabasser je ne sais plus comment ça s'appelle un sabre au samouraï ah purée je ne peux même plus bouger il est en train de me démolir je ne peux rien faire là il est trop rapide en fait en fait je crois que que the way of the tiger c'est un peu le prémice des jeux de vrais combats comme comme street fighter ou mortal combat donc voilà c'était une petite présentation du jeu way of the tiger c'est la version thompson qui comme vous voyez au niveau des combats est plus fluide que la version zillix spectrum et amstrad j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo prévu pour une autre vidéo pour une autre vidéo avec moi on est passée où que çanovienne il est… je veux que ça va et pour un avis